7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Bonjour Amos Guitaï. Bonjour. Vous êtes réalisateur, scénariste et producteur israélien. Vous êtes un grand artiste avec une œuvre considérable, 80 films, documentaires, installations, performances. Vous avez obtenu de nombreux prix et vous allez donner dans quelques jours, à partir du 4 septembre jusqu'au 7 septembre prochain, au Théâtre de la Ville de Paris, une pièce intitulée « L'être un ami à Gaza ». C'était à l'origine un film de 34 minutes. Il avait été projeté au Festival de Venise en 2018. Ce sont des lectures poignantes de poèmes, de textes en prose, par des comédiens israéliens palestiniens et par vous-même, où se mêlent de l'hébreu, de l'arabe, des images du conflit au Moyen-Orient, avec des textes signés Mahmoud Darwitch, également Émile Abibi, et notamment Amira As, qui est une journaliste israélienne bien connue, qui soutient la cause palestinienne, avec aussi un patronage, un patronage évident, celui de Camus, avec notamment une inspiration « L'être un ami allemand ». Pourquoi avoir choisi cette inspiration-là, Mosguitaï ? Bonjour. Non, moi j'ai été... Vous savez, moi je suis simplement architecte. Tout mon travail, c'est un travail de part civique. C'est-à-dire, je trouve que l'art, tout ce bel médium, le cinéma, le théâtre, l'expo, il doit avoir un rapport avec le réel. C'est-à-dire, c'est pas strictement d'objet culte. Et comme mon pays est toujours dans des situations conflictuelles, ça mérite un cinéma, un théâtre, un expo, qui dialogue avec ce contexte. Alors comme j'étais, comme tous les citoyens, mais comme des gens dans l'autre pays, confronté avec ce conflit actuel à Gaza, l'accord qui était donné à snipers israéliens. Ou tireurs israéliens. De tirer sur les manifestants en majorité non armée. Et le résultat, il y a plus que 300 morts et des milliers de blessés. Je pensais que, d'une façon modeste, il faut faire un geste de réflexion. Alors je suis, pour revenir à votre question, je suis retourné sur ce texte d'Albert Camus. De toute façon, c'est un panseur et écrivain que j'aime beaucoup, parce qu'il n'est pas toujours dans les politiques correctes, simples. Il pose des questions sur l'Algérie qui sont valables sur le Moyen-Orient, sur les décolonisations et autres questions. Et je relis son texte, les lettres à mon ami allemand. Et je dis que je vais faire un court-métrage, qui est maintenant une pièce de théâtre, qui va être jouée la semaine prochaine au sein de la ville, c'est une lettre à mon ami de Gaza. C'est-à-dire, si je ne suis pas à tort, et je parlais avec Catherine Camus sur cette question, il a essayé déjà dans l'année 43-44, comme la France est occupée par les nazis, de simuler comment il peut être les relations entre les Français et les Allemands, au-delà du conflit. Et c'est la question qui m'intéresse. Comment on ne va pas strictement suivre l'homme politique qui traîne avec des négociations et essayer de calmer ce conflit ? Mais on va essayer de simuler comment on peut être, on peut faire des gestes vers l'autre. Et s'il n'y a pas l'autre, il n'y a pas la paix. Qu'est-ce qu'il y a comme autre point commun entre Camus et vous, entre Camus et la situation actuelle au Proche-Orient, à Mosguitaï ? On songe par exemple à l'attitude de Camus vis-à-vis de l'Algérie. Il était contre la colonisation, mais il y avait aussi l'attachement à cette terre. Bref, une situation, comme vous dites, complexe. Moi, je suis un grand collectionneur de contradictions. Je trouve que même le conflit du Moyen-Orient, ce n'est pas une simple division entre les gens angéliques et des gens très méchants. C'est-à-dire, les deux sont les deux. Peut-être dans les proportions différentes parce que c'est Israël qui occupe la Palestine. Mais je trouve qu'il y a des contradictions dans les deux côtés. Et si on arrive vers la paix, c'est parce qu'on trouve un modus vivendi comme je dis tout à l'heure, que l'autre existe. C'est-à-dire, vous savez, j'ai fait un grand projet autour de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin, j'étais avec lui, j'étais à Washington et au cœur. Et à un moment donné, j'ai fait des interviews qui m'ont dit que si Israël sort de Gaza, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait de l'extricité. Il a dit qu'il faut même qu'il y ait de l'oxygène dans l'hôpital à Gaza. Il faut que les 24 000 salariés palestiniens voient voir leur salaire. C'est-à-dire que si on fait la paix, il faut que l'autre existe. Ce n'est pas un rapport unilatéral. Et ça, c'est la grande différence entre la politique actuelle et la politique d'époque de Rabin, sans même faire un culte de personnalité. Mais je trouve qu'il y a des fois, il faut évoquer cette sorte de mémoire. Votre spectacle s'appelle « L'être un ami à Gaza ». Vous avez encore des amis à Gaza, à Mosguitaï ? C'est comme, dans ce sens, comme Albert Camus, qu'on ne connaît pas s'il avait un ami allemand. Mais dans l'abstraction, j'ai des amis. Je ne suis pas hostile aux gens de Gaza. Au contraire. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette société israélienne ? Jadis, des gens comme vous, des consciences, des consciences qui étaient favorables à la paix étaient nombreuses. Aujourd'hui, il reste peu de gens qui luttent dans votre sens. Amos Guitaï, comment expliquez cette évolution ? Écoute, c'est un conflit interminable. Il y a des érosions. Mais je trouve que, même si on n'en a pas beaucoup, vous savez, l'art ou le cinéma, il faut laisser des traces. Les traces de mémoire. Parce que la planète n'est pas simplement avancée à cause de l'argent ou la mitraillesse, mais aussi par les idées. Alors, il faut parler des idées. Pas de façon indoctrinaire, mais il faut faire réfléchir en espérant que ça va changer. Peut-être que ça va changer au-delà de notre temps sur cette belle planète. Mais récemment, j'ai fait des séries de cours à Collège de France. et j'ai mis toujours comme exemple Picasso. Alors, Picasso, il nous fait Guernica en 1936, après le bombardement de Luftwaffe et de cette village basque. Et la France, pardon, l'Espagne, a réussi de débarrasser des franco et des franquismes fascistes beaucoup plus loin. Mais laissé en trace par des peintures, par des militants politiques, par des écrivains, etc., ça fait son démarche. Ça avance. On va écouter un extrait de votre spectacle Amos Guita et ce spectacle que vous allez donner du 4 au 7 septembre prochain au Théâtre de la Ville à Paris. Voici, disons, un extrait de la lettre de Camus à un ami allemand. Qu'est-ce qui est la vérité ? Qu'est-ce qui est la vérité ? On sait qu'est-ce que c'est le... de laïe ? On sait qu'est-ce qui est la vérité ? Qu'est-ce qui est l'homme ? Dans ce moment, je m'arrête. L'homme, c'est cette force qui arrive de fait tomber de et de faire tomber de 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 Dieu. Et nous, on est obligé de garder cet aspect de l'humanité. Notre destin à le vôtre est lié. Il faut qu'on cherche le sens de cette 1943 il y a 75 ans. On entend ce texte très fort avec ses résonances particulières. En hébreu, Amoz Gitaï, il faut dire aussi que cette pièce sera une mise en scène de votre film avec une sorte de collage avec des musiciens qui jouent, avec des vidéos qui sont projetées, avec un dispositif scénique extrêmement innovant. Pourquoi avoir fait ce choix formel Amoz Gitaï ? C'est-à-dire, il y a quatre comédiens sur stage, sur scène, des Palestiniens, Makram Khoury, Klara Khoury, Yael Abekassiz, qui l'a fait aussi avec Maa Kadosh et Alila et plusieurs autres films. Et après, il y a aussi des musiciens iraniens, c'est-à-dire tous les Moyen-Orients qui ont un conflit qui brûle, ils vont être engagés dans des marches créatives, dans des marches artistiques. Et ça, c'est déjà un réussi. Si le plateau arrive d'être le lieu de raconte à la place des chambres de bataille, on va quelque part. Vous croyez dans le pouvoir des mots parce qu'on a aujourd'hui l'impression que la situation est tellement désespérée entre Israéliens et Palestiniens que bien peu d'hommes ont la faculté de faire changer les choses à Amoz Gitaï. Qu'est-ce que l'alternative d'être pessimiste, cynique et nihiliste ? Alors, sur cette alternative-là, je préfère garder l'espoir parce que l'espoir aussi change les choses. Alors, il faut garder l'espoir même si dans le contexte actuel, on n'est pas très... On n'est pas... La situation n'est pas géniale au-delà. Mais, écoute, on est en train de parler d'un studio à Paris, regardez Europe il y a 70 ans et des dizaines de millions de morts de tous les continents brûlés. Aujourd'hui, tu peux prendre une voiture et tu peux aller à Berlin sans douane et sans rien. C'est-à-dire, l'être humain ce n'est pas l'animal peut-être le plus intelligent parce qu'il faut qu'il passe par l'expérience douloureuse pour faire autre chose. Le Moyen-Orient, avec tous les chagrins et les malheurs qui passent, il est encore modeste vis-à-vis les proportions de tuerie et de destruction européenne. Alors, gardons l'espoir. Il y a un texte particulièrement violent dans votre spectacle à Mosguitaï, c'est le texte d'une journaliste et auteure israélienne Amira Haas. Elle interpelle ses concitoyens, les Israéliens, et elle leur dit, par exemple, comment avez-vous pu, si cette question est posée, c'est que notre situation sera déjà meilleure car l'existence israélienne aura dépassé le stade du troupeau. Le problème est que nous ignorons quand cela se produira encore 70 ans, 50 ans, jusqu'où pouvons-nous encore tomber en choisissant d'aller avec le troupeau ? Je trouve qu'Amira Haas est exceptionnel, elle est très courageuse, d'ailleurs, elle vivait depuis longtemps à Gaza et maintenant habite à Ramallah. Ramallah, donc, dans la Cisjordanie, dans l'autre partie. Le côté palestinien. Je crois que c'est le travail de journaliste, mais aussi d'un NGO, d'association des human rights comme Beth-Sélem, Breaking the Silence. Des ONG qui luttent contre les bavures, les excès de l'armée israélienne. Oui, je crois qu'ils méritent tout notre honneur parce que c'est effectivement cette sorte d'activité de journalistes, d'écrivains, d'artistes, mais aussi d'activistes qui simulent les possibilités au-delà de conflits. C'est ça. C'est-à-dire, si on reste strictement d'être interprète des gestes de messieurs Netanyahou ou de ses collaborateurs qui sont en train de détruire le système juridique qui interdit dans l'éducation nationale et qu'on va lire les textes de Mahmoud Darwish ou dans la culture ou de matraquer le seul théâtre arabe de ma ville natale, Haïfa, par notre ministre de la Culture, etc., on ne va pas avancer beaucoup. Il faut aller sur le terrain, il faut faire des choses pour passer cette phase-là qui peut-être va être longue mais il faut essayer de la raccourcir. Oui, parce qu'il faut expliquer à Mosguitaï que les créateurs israéliens sont aujourd'hui en lutte contre le gouvernement israélien, lequel aurait envie d'une politique culturelle bien différente de celle que vous, les artistes, avez envie de mener. Oui, et surtout le cinéma, je suis très fier parce que peut-être j'avais quelque chose à faire avec ça. L'année prochaine ça va signaler 40 ans que j'ai fait des films depuis mon film House, La maison que j'ai fait en 1980. Qui vous a causé beaucoup de soucis ? Oui, mais qui a contribué aussi de reconnaître l'ordre. La maison, c'était une maison palestinienne ? C'était une maison palestinienne, c'était un film documentaire que j'ai fait en 1980 sur une maison de famille palestinienne, de médecins palestiniens, d'Adjani et toutes les successions des propriétaires de cette maison. C'est une biographie d'une building, une maison. Et avec cette juxtaposition de biographies de gens différents, on comprend la complexité de ce conflit parce que le nouvel propriétaire, un grand économiste israélien, il veut transformer cette maison en villa. Mais pour faire ça, il faut qu'il amène des ouvriers, des camps de réfugiés, des pierres, des montants de Hebron. C'est une sorte de microcosme de cette ville de Jérusalem. Le film n'avait pas un parcours facile, mais je trouve que... Vous non plus, puisqu'il faut rappeler aux auditeurs que ce film vous a valu beaucoup de critiques, beaucoup d'insultes en Israël, à Mosguitaï. Écoute, moi je ne suis pas dans l'opinion simpliste, etc. Je trouve que les gens de mon métier qui veulent aller strictement sur le tapis rouge, c'est limité comme expérience humaine. Alors je trouve qu'il faut dire des choses. C'est normal qu'il y ait des gens qui sont pour et les autres qui sont contre. Il faut évoquer des questions qui avancent les choses. Alors je trouve qu'actuellement, effectivement, le médium le plus actif de poser cette question, c'est le cinéma. et je suis très fier de participer dans ce projet. Et vous dites que le cinéma doit demeurer un champ d'expérimentation. Vous êtes très attaché au champ expérimental dans les arts, dans la pièce que vous montez. On le voit. Pourquoi Mosguitaï ? Pourquoi ce souci de trouver de nouvelles inventions formelles ? Parce que je trouve que le cinéma est comme l'autre. médium devient trop formaté. Alors peut-être c'est la contribution de l'école de cinéma qui m'attraque et qui crée une formule trop simpliste. Il faut faire challenge. C'est un médium très fort de rapport d'images, de sonorités. C'est presque l'édifice des textes de Walter Benjamin d'époque. Du philosophe Walter Benjamin. Voilà, de Frankfurt School. L'oeuvre d'art dans l'âge de mechanical reproduction. Une oeuvre où Benjamin annonçait l'avènement d'oeuvres reproductibles comme le cinéma, comme la photographie. Et c'est quelque chose qui participe au collage que vous avez fait et qu'on va voir au Théâtre de la Ville le 4 septembre prochain. Et pour autant... Il y a 5 présentations, les 4, 5, 6 et 7. En plus, on va montrer un film que j'ai fait il y a 30 ans à Berlin-Josalem. Alors, je crois que je suis ravi de cette occasion de montrer au Théâtre de la Ville la semaine prochaine. Vous avez une place centrale dans le cinéma israélien. Comment expliquez-vous justement le dynamisme, la vivacité de ce cinéma qui se prolonge par exemple avec des séries aujourd'hui israéliennes qui sont exportées partout dans le monde à Moskitaï ? Parce que je trouve qu'il y a tout un groupe de cinéastes qui ont compris que le cinéma est un médium fort, qu'il peut dialoguer, il peut interpréter et c'est le rôle si on peut dire de faire ce dialogue et pas strictement des choses d'intimistes, etc. C'est-à-dire tout est légitime dans le cinéma. L'histoire d'amour c'est légitime mais il faut aussi ouvrir les questions de forme et thématique. Comme je suis architecte j'ai un fils de père architecte de Barhaus et une mère écrivain. le cinéma c'est un rapport entre la narrative et la thématique et la forme et c'est ça qu'on va voir la semaine prochaine au Théâtre de la Ville. On va voir l'être à un ami à Gaza que vous donnez donc effectivement au Théâtre de la Ville à Paris à Mosguitaï un hommage à Albert Camus transposé en quelque sorte au Proche-Orient et dans quelques instants vous serez rejoint par Santiago Amigo Reyna le romancier publie le ghetto intérieur aux éditions P.O.L. C'est un livre bouleversant sur une trajectoire familiale une trajectoire familiale aux prises avec l'histoire entre l'Argentine et le drame qui se noue pour les Juifs d'Europe et notamment dans le ghetto de Varsovie. vous dialogerez sur notamment votre rapport à la langue parce qu'on l'a entendu vous êtes Paul Diglotte et la langue d'un autre romancier vous nous en parlerez dans quelques instants un autre romancier israélien aujourd'hui disparu il est 8h sur France Culture 7h 9h les matins de France Culture Guillaume Erner et l'on retrouve le réalisateur scénariste et producteur israélien Amos Guitaï il est l'auteur de la pièce Lettre un ami à Gaza qui sera joué au Théâtre de la Ville à Paris du 4 au 7 septembre prochain j'accueille Santiago Améguorena bonjour vous êtes romancier vous publiez le ghetto intérieur aux éditions POL l'histoire de Vicente Rosenberg qui est arrivé en Argentine en 1928 c'est un juif polonais qui mène une vie plutôt heureuse insouciante à Buenos Aires et puis la guerre approche la guerre nourrie chez lui et parmi les juifs présents à Buenos Aires un certain nombre d'inquiétudes et puis l'inquiétude se transforme en anxiété profonde et puis un jour il reçoit cette lettre là de sa mère je vais en lire un extrait mon chéri merci pour les dollars tu as peut-être entendu parler du grand mur que les allemands ont construit heureusement la rue Siena est restée à l'intérieur ce qui est une chance car sinon on aurait été obligé d'abandonner l'appartement et de déménager comme ça au moins on a pu éviter qu'il soit saisi la vie n'est pas facile mais on s'organise le problème c'est la foule ils ont emmené beaucoup de juifs des autres quartiers ils remplissent les rues de tristesse en somme sa mère lui envoie des lettres et lui explique au fur et à mesure de ses missives qu'il y a un ghetto que l'on est en train de construire dans la ville de Varsovie et cette histoire vous avez choisi de la raconter avec une opposition entre cette vie insouciante de playboy playboy casé mais playboy appréciant la vie qu'il peut mener à Buenos Aires et ce drame qui est en train de se nouer en Europe pourquoi ce contraste Santiago Amigurena c'est partie l'écriture et partie de la lecture des lettres de mon arrière-grand-mère qui à partir de cette lettre-là elle est écrite depuis l'arrivée de mon grand-père à Buenos Aires en 1928 mais à partir de cette lettre-là raconte vraiment un peu la vie à l'intérieur du ghetto de Varsovie et mon grand-père comme tant de juifs dans le monde et même tant de non-juifs aussi a pendant très longtemps essayé de garder les yeux fermés et en fait le roman se base sur une sorte de progression d'un homme au fur et à mesure qu'il apprend des choses vers le silence et pas vers le scandale la parole donc voilà son arme à lui pour combattre cette réalité horrible qui a lieu à 12 000 kilomètres de là où il est donc en fait il sent qu'il aurait dû être en Europe et qu'il n'est pas là où il fallait être pour mourir même c'est-à-dire pour aller au bout de son identité le contraint disons un silence qui a duré jusqu'à sa mort dans les années 60 et il y a quelque chose d'absolument inouï mais qui constitue la vie c'est-à-dire d'un côté la vie de votre grand-père cette vie est une vie d'homme traditionnel il vend des canapés dans un magasin quand il a vendu quelques canapés il est content de les avoir vendus et puis de l'autre côté quelque chose d'absolument terrible et d'absolument inimaginable puisqu'en réalité c'est la Shoah qui se noue et c'est ça finalement une vie dans votre famille telle qu'elle a traversé le XXe siècle oui c'est une vie c'est-à-dire c'est une vie coupable par manque de possibilité d'agir sur le réel ce qui était particulier c'est effectivement que ça se passe à Buenos Aires donc très loin du lieu où se déroule la tragédie donc ça il était contraint à une sorte d'impuissance énorme qui va former le silence le livre évolue il est marié il a donc trois enfants ça aboutit à un moment où vraiment au bord du suicide il prononce quelques mots après des mois et des mois de silence pour dire à sa femme qui lui annonce qu'elle est enceinte que s'il y a une fille qui naît donc on est en 45 elle s'appellera Victoire et voilà c'est ma plus jeune tante qui naît en juin 1945 c'est donc quoi l'histoire on peut dire se retourne vers quelque chose d'autre mais lui va continuer à s'enfoncer dans ce silence et ce que raconte le livre aussi c'est une sorte de généalogie de mon silence à moi sur lequel j'écris depuis très longtemps et oui puisque c'est un thème qui traverse effectivement votre oeuvre Santiago Amigorena avec une manière également d'exister entre les langues puisqu'il est arrivé quelque chose d'absolument inouï à ces juifs venus d'Europe ils se sont retrouvés en Argentine à quoi ressemblait la vie des juifs argentins dans les années 30 je pense que ce qui est très particulier dans l'histoire des juifs de ces juifs là donc c'est les juifs d'Europe de l'Est surtout de Pologne c'est qu'il y en avait beaucoup comme mon grand-père qui ne se pensaient pas du tout juifs jusqu'aux années 40 jusqu'au début de la guerre ils étaient comme lui vendeurs de meubles argentins polonais amateurs de poésie et tout à coup le nazisme a obligé tous ces juifs à se définir par une seule identité qui est le fait d'être juif je ne sais pas si Amos sera d'accord avec moi l'identité est quelque chose de très mouvant c'est-à-dire qu'on a plein d'identités on continue à avoir plein d'identités et dans certaines circonstances historiques tout d'un coup on n'en a plus qu'une c'est pas forcément un bénéfice qu'on tire de ça Amos Guitary qu'est-ce que vous en pensez ? Non ça m'a fait réfléchir sur il y a quelques années j'ai fait une conférence à Milan avec Elie Wiesel il m'a dit une phrase qui est assez choquante il m'a dit écoute pendant la deuxième guerre mondiale les pessimistes ils sont partis à New York et l'optimiste à Auschwitz c'est-à-dire qu'il y a un moment donné qu'on est obligé d'être déplacé et je crois que l'histoire que Santiago raconte même si je n'ai pas encore lu le livre mais ça m'intéresse beaucoup c'est effectivement ce phénomène de déplacement parce qu'effectivement le jour d'aujourd'hui tout le monde est déplacé on est tous des gens qui arrivent de quelque part et des fois les déplacements ils nous sauvent la vie c'est-à-dire les juifs que tu me corriges Santiago qui arrivaient déjà au début des 20ème par le baron Hirsch pour faire l'agriculture en Argentine qui étaient gauchos etc c'est-à-dire c'est des gens qui déjà il y avait au début des séries de grands pogroms à l'Europe de l'Est qui ont été déplacés vers l'Argentine ils ont trouvé un autre destin une autre vie et là récemment c'est-à-dire il y avait un énorme attentat sur le centre communautaire juif il y a dans l'année 90 des centaines de morts et ça éclate et les gens ré-réfléchissent est-ce que c'est le meilleur endroit l'Argentine dans lequel les juifs étaient très actifs pour tous les mouvements anti-dictatorship etc est-ce qu'il ne faut pas être déplacés à nouveau c'est-à-dire on est des nomades et vous expliquez effectivement Santiago et Migorena que ces gens se demandaient s'ils étaient argentins polonais juifs athées la guerre les a obligés à retrouver l'évidence qu'ils étaient d'abord juifs qu'ils étaient européens bref comment Vicente qui est donc votre grand-père a vécu ce moment-là justement je ne sais pas si c'est une évidence c'est-à-dire que moi je ne considère pas que le fait que tout d'un coup on doit se définir par une seule identité nous fait vraiment retrouver quelque chose de nous-mêmes c'est-à-dire que nous-mêmes pour moi et je pense pour mon grand-père c'était pareil il était plus riche lorsqu'il était plusieurs choses moi aujourd'hui par exemple je suis argentin je suis né à Buenos Aires j'écris en français quand on me dit que je suis un écrivain franco-argentin par exemple ça me vexe je suis un écrivain français mais je suis un père j'ai trois enfants un père d'enfants qui parle espagnol avec eux donc qui est plutôt argentin si je regarde un match de foot je suis très clairement argentin pourquoi tout d'un coup devoir perdre une partie de moi-même et votre rapport du coup au français puisque votre langue maternelle c'est l'espagnol vous écrivez en français pourquoi ? je suis arrivé en France quand j'avais 12 ans donc j'ai beaucoup plus lu en français qu'en espagnol donc c'est devenu ma langue d'écriture comme tant d'écrivains étrangers qui ont écrit en français qui ont vécu en France Amos Guitaï voici votre rapport aux langues alors il est central moi je parle mal français alors vous parlez très bien français et votre spectacle celui que vous allez donner au théâtre de la ville et un collage de deux langues l'hébreu et l'arabe c'est deux langues ayant une histoire commune des racines communes une renaissance pour l'hébreu qui est un cas unique dans l'histoire de l'humanité puisque les juifs qui ont habité Israël ont fait revivre l'hébreu quel est votre rapport justement ? d'ailleurs ma mère on a parlé d'inceste alors ma mère qui s'élite était pas biais chez Gallimard son correspondance elle a écrit presque mille lettres et ma mère c'est la première génération des enfants qui parlaient hébreu et moderne contemporain c'est à dire la langue hébraïque était surtout réduit au usage liturgique et ce projet d'Israël de faire revivre une langue comme un élément commun parce qu'effectivement les langues c'était le seul territoire commun des juifs qui étaient dispersés qu'il y avait des juifs d'Europe aussi des juifs de Maghreb aussi des Yémen d'Afrique etc. alors moi je suis dans les pièces de théâtre qu'on va jouer à Théâtre de la Ville effectivement à cet voisinage des hébreux arabes qu'il y a beaucoup de mots qui se ressemblent c'est à dire dans les hébreux et l'arabe et cet langage de deux frères ennemis m'intéresse beaucoup alors souvent dans mes films aussi dans les pièces de théâtre il y a cet voisinage entre les hébreux et l'arabe qu'on peut écouter les sonorités on va écouter votre mère les lettres de votre mère lue par Jeanne Moreau et Fratia Guitaï sa correspondance de 1929 à 1994 Je suis arrivé hier ce matin je suis sorti et je me suis dirigé vers la vieille ville j'ai commencé par visiter le quartier chrétien une terre qui m'était inconnue Amos je me suis promené pendant deux heures à l'intérieur du Saint-Sépulcre pour la première fois de ma vie en fait le lieu regroupe plusieurs églises les prêtres prient dans des coins différents selon des rites différents malgré la diversité des cultes on sent bien qu'ils sont placés sous une seule chape le christianisme tous les grands heurts qu'il y eut entre les différentes sectes tu les connais mieux que moi toi qui as des connaissances en histoire mais elles n'en étaient pas moins soudées par la haine de l'étranger leur aversion pour ceux qui ne portaient pas la croix pour nos frères et sœurs persécutés jusqu'à l'anéantissement mais l'endroit n'effraie pas les êtres comme nous qui n'avons nulle crainte car la paire ignora il n'y aura plus de guerre on ne sacrifiera plus nos fils tu t'étonneras peut-être de ce style biblique mais quand tu viendras visiter la ville tu verras le souffle puissant que déverse cette atmosphère de Jérusalem lors de la mosquée d'Homar l'azur du ciel celui des musées le gris des pierres du mont du temple et de son d'un âge je suis rentré au crépuscule par les ruelles du Souk vers la porte de Naplouse pendant une courte hâte j'en ai profité pour observer les passants les vieillards et les enfants les arabes et les juifs d'origines diverses un tableau unique est apparu sous mes yeux si ce fleuve humain pouvait couler en permanence la voix de Jeanne Moreau lisant les lettres de votre mère Amos Guitaï c'est produit par Blandine Masson un mot c'est formidable c'est un vrai cadeau d'écouter ça le matin Ephratia Guitaï ma mère qui est née effectivement en Israël en 1909 qu'elle a écrit presque 1000 lettres qui étaient publiées après qu'elle a décédé de l'âge de 95 et peut-être un des plus grands cadeaux que j'ai jamais reçu c'est la lecture de Jeanne Moreau qu'elle a fait neuf épisodes de toute cette lettre dans laquelle ma mère raconte effectivement son regard sur les transformations de ce territoire elle est née là-bas elle est fille des juifs socialistes qui quittaient la Russie en 1905 après les grandes vagues de pogroms d'Europe elle nous raconte par toute cette correspondance effectivement à la transformation d'Israël et oui parce que les lettres sont en quelque sorte un vestige de l'existence diasporique vous expliquez d'ailleurs Santiago Amigo Réna dans votre roman Le ghetto intérieur publié chez P.O.L. dans quelle mesure Vicente n'écrit pas assez à sa mère et sa mère se plaint de ne pas recevoir suffisamment de lettres de lui et puis alors que la guerre arrive alors que la guerre avance le rapport s'inverse c'est le fils qui attend désespérément les lettres de sa mère oui là en entendant la voix de Jeanne Moreau je me dis que c'est très clair que les lettres transmettent quelque chose de l'histoire mais qui est tellement incarnée il y a tellement une voix évidemment je n'ai jamais entendu la voix de ma grand-mère qui est morte à Treblinka avant ma naissance mais c'est ça que j'ai reçu quand j'ai commencé à lire donc une traduction en plus parce que je ne parle ni polonais ni yiddish qui étaient les langues dans lesquelles elle écrivait à son fils mais voilà ma mère a fait une traduction de ses lettres à un moment j'ai lu la traduction et j'ai dû entendre quelque chose où se mêle exactement ce côté universel ce côté historique disons qui nous dépasse complètement avec quelque chose qui est d'une intimité absolue et qu'on entend tellement dans ses lettres le côté historique qui nous dépasse il a le visage d'un homme qui arrive en Argentine au milieu de la guerre et qui annonce à votre grand-père que sa mère est morte qu'il y a eu un ghetto à Varsovie que ce ghetto a été pillé par les allemands puis que les habitants ont été massacrés envoyés dans les camps de concentration et on a là aussi une sorte de contraste avec une scène complètement usuelle un homme qui prend une tasse de café et qui vous raconte des choses absolument inimaginables non pas sur un ton badin mais sur un ton qui relève du quotidien c'est-à-dire que la position de mon grand-père et encore une fois je pense qu'elle était très très partagée par tout le monde dans ces années-là c'était de de pouvoir avoir accès à une information de savoir à travers les lettres de sa mère mais aussi à travers les articles de journaux et de ne pas pouvoir savoir en même temps ce qui est très particulier c'est quelque chose qui arrive je pense toujours aujourd'hui encore on a on a souvent voilà on pourrait savoir on pourrait sentir d'une certaine manière ce qui se passe aujourd'hui ou ce qui s'est passé au Rwanda ce qui se passe en Syrie etc. et on n'a pas les moyens on n'a aucun moyen c'est-à-dire c'est ni le journalisme ni la littérature qui sur le moment peut nous faire sentir qu'une tragédie aussi immense est en train de se dérouler au point de nous faire agir d'une manière qui correspond à ce drame et votre grand-père a décidé après je ne sais pas d'ailleurs si le terme est exact mais en tout cas il s'est tué voilà son arme à lui a été le silence c'est une arme qu'on tourne contre soi-même évidemment ce n'est pas une arme qui sert à à combattre les drames de l'histoire mais encore une fois c'est c'est sûr pour lui disons que lui il a pris le silence comme arme mais quand on pense quand je parle dans le livre par exemple du premier article dans le Daily Telegraph qui n'a pas du tout été repris donc Irak vous expliquez un article de taille modeste dans les pages intérieures du journal il y a eu d'autres articles en Argentine aux Etats-Unis partout donc on aurait pu savoir en 1942 on aurait pu vraiment commencer à savoir et personne les gens l'ont su mais ne l'ont pas su en même temps et votre roman pose la question de la parole la parole après Auschwitz alors avec des registres différents vous évoquiez Aaron Appelfeld Amos Gitaille autrement dit un romancier israélien lequel a écrit sur son expérience d'enfant un enfant abandonné à lui-même au cours de la Shoah c'est une manière de revenir sur ce passé mais ça touche aussi la question du langage que vous avez évoqué tout à l'heure c'est-à-dire Appelfeld dîner à Tchernovic la même ville de Paul Ceylan un poète Paul Ceylan bien sûr mais comme la langue des assassins de sa mère était la langue allemande parce que sa mère était assassinée devant ses yeux par des SS et avec les collaborateurs ukrainiens on parle de Tchernovic il a décidé comme il a immigré en Israël de jamais parler sept langues c'est-à-dire c'est une décision volontaire on a parlé de déplacement et il a pris l'hybre la nuit dans le kibbutz il a copié des morceaux de bible pour écrire tout un hybreu et comme j'ai décidé de faire le film l'adaptation de son texte de Tzili et d'ailleurs la grandeur d'Appelfeld c'est qu'il instrumentalise jamais jamais le choix c'est-à-dire c'est-à-dire c'est toujours une démarche très minimaliste comment on utilise cette expérience humaine alors j'ai demandé à Aaron Appelfeld de filmer de tourner tous les films à yiddish c'est-à-dire l'expérience était sur l'Europe et dans l'époque nazie la langue allemande était dominante après Appelfeld il a écrit un hybreu et le film était fait à yiddish c'est-à-dire il y a toujours les questions d'effectivement la langue qu'on utilise pour exprimer cette expérience mais c'était c'est un énorme écrivain douce et c'était vraiment extrêmement intéressant le challenge de travailler sur cette matière et Santiago Amigorena vous aussi dans votre famille il y a eu une inflexion en langue puisque votre famille était à l'époque yiddishophone et polonophone puis elle est devenue hispanophone vous vous êtes devenu également francophone avec à chaque fois une coupure dans les générations oui comme à ma famille moi j'ai quatre grands-parents d'origines différentes donc ma famille paternelle maternelle était polonaise et parlait yiddish mais mon grand-père avait été passé du yiddish au polonais et il avait vraiment une passion pour la langue allemande donc il préférait parler allemand que yiddish la mère de ma mère est juive russe donc elle parlait aussi yiddish mais encore beaucoup plus russe avec ses parents et de l'autre côté c'est italien espagnol donc c'est ce qui est assez commun en Argentine donc c'est un peu ce mélange là et pourquoi choisir le français pour écrire c'est un choix qui s'est fait très naturellement et je pense qu'on évidemment c'est pourquoi c'est pas original ça va arriver de plus en plus ouais le métissage Amos Guitaï c'est une part de métissage également qu'on trouve dans votre spectacle entre l'hébre et l'arabe deux langues aux racines communes qui sont en train de se séparer avec la musique iranienne aussi et française on voit donc tout cela au théâtre de la ville dans quelques jours à partir du 4 septembre Lettre à un ami à Gaza et votre roman Le ghetto intérieur Santiago Amigo Reina publié chez POL je vous présente mes camarades qui viennent prolonger cette émission tout d'abord Hervé Gardette bonjour bonjour vous allez nous parler des castors oui au castor la patrie reconnaissante Mathilde Serrel du streaming comme on dit une manière d'écouter de la musique en ligne ce sera la fête du stream pour Jean-Jacques Goldman et enfin Aurélien Bélanger bonjour bonjour je vais me demander si l'art contemporain va sauver le monde industriel merci